bonjour à tous bienvenue à clash avec simon comme vous pouvez le voir je suis prêt pour la prochaine mise à jour mes réservoirs sont complètement plein 12 millions d'or 12 millions d'élixirs 240 milles électriques noir au niveau de ma trésorerie c'est pratiquement 100% rempli me manque un petit peu d'élixirs donc vraiment j'attends la mise à jour avec impatience donc pour ceux qui ne savent pas dans l'onglet nouveauté vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur la mise à jour c'est vraiment très excitant ce qui est vraiment intéressant c'est que cette fois ci va y avoir une passe de saison une passe d'or donc il ya la passe d'or il ya la passe d'argent donc vous avez le choix vous pouvez prendre la version gratuite avec la version d'argent vous allez avoir quand même des super belles récompenses sinon vous pouvez aller chercher la passe d'or ce qui va être vraiment intéressant avec la passe d'or c'est comme vous le voyez ici c'est qu'il va y avoir des récompenses tout ce qui est sur le haut de la ligne c'est les passes la passe d'or dans le boss des récompenses qui sont un peu moins grande mais vraiment celle que j'attends le plus avec impatience les amis c'est le nouveau skin du roi je suis vraiment content chaque saison il va y avoir un nouveau skin qui va se débloquer donc pour l'instant il va voir le roi gladiateur qui va se débloquer il est vraiment stylé regardez bien je vais vous montrer ici on le voit en gros wow je suis vraiment excité surtout que à chaque mois on va avoir un nouveau skin c'est vraiment intéressant puis l'autre chose qui est donc ce qui va y avoir de vraiment très important pour chaque joueur c'est un les nouveaux skins c'est le fun 2 il va y avoir un paquet d'objets magiques et qu'on va pouvoir récolter 3 il va avoir une grosse banque de ressources qu'on va pouvoir collecter et enfin quatre qui est ce qui est intéressant je sais pas si on va pouvoir le voir ici c'est que on va être en mesure d'aller chercher des boosts pour la recherche pour la construction qui peut monter jusqu'à 20% donc pendant un mois entier vous allez pouvoir avoir un boost de recherche des constructions de 20% pour ceux qui veulent hop et leur compte le plus rapidement possible je pense que vraiment ça va être très intéressant moi personnellement j'ai pas mis aucun argent dans le jeu depuis trois ans je voyais pas vraiment l'intérêt mais là les amis je vais craquer sur mon compte principal je vais l'acheter mais c'est sûr que sur mon compte principal la seule chose que je vais aller chercher c'est le skin sur mon compte secondaire un compte hdv 11 que je suis en train de max et je vais l'acheter aussi pour pouvoir pouvoir profiter des bouts ça va être vraiment très excitant donc de retour sur le jeu je suis j'attends avec grande impatience j'espère que vous avez pu profiter des événements il y en avait vraiment plusieurs dont dernièrement il y en avait des événements où on a pu avoir un livre de héros et un livre de construction gratuit aujourd'hui la récompense n'est pas terrible une potion de la base des ouvriers demain il ya l'événement chargé j'espère que ça va nous donner un livre c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus pour terminer le vidéo on va aller voir des la dernière gdc qu'on a fait vraiment gdc où on a écrasé nos adversaires vous pouvez voir que dans le haut on avait cinq hdv 12 ils ont réussi à même pas à nous tripler toutes les hdv 12 je pense qu'ils ont complètement abandonné parce que regardez de notre côté on a réussi trois triples sur les hdv 12 donc on va regarder les trois triples le premier vient de monsieur jack donc je vous accorde que c'est une base qui était très loin d'être maxi mais tout triple sur des hdv 12 mérite d'être mentionné même si c'est pas des complètement maxi ce n'est jamais une chose si aisée donc monsieur jack nous est allé avec un méga bourrin géant sorcière bouliste quatre sorts sismiques il envoie le démolisseur en plein centre de la ville le renfort défensif a sorti deux dragons la reine est là pour s'en occuper de chaque côté il ya des boulistes sorcières qui font le travail en plein centre les héros sont là pour s'occuper du plus chaud de la ville bon ici il ya faire un peu son sort de gel je pense que la giga tesla aurait été très intéressant à geler mais c'est pas grave on voit que la ville progresse bien donc cette base là c'était pas la base la plus forte mais on a quand même réussi un 3 étoiles c'est le numéro 5 par la suite par contre vous allez voir les deux premières attaques c'est sur des bases qui sont quand même pas mal plus fortes et on a fait de la destruction les amis et voilà on va faire le reste en x4 baboum je vais vous montrer un peu comment aussi j'ai j'en suis venu à tripler la base numéro je pense numéro 3 ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder dans un premier temps la première attaque d'un hdv 11 sur le 3 vous pouvez voir ici c'est notre numéro 10 qui est un hdv 11 qui attaque le numéro 3 donc là je vais comme si vous voyez cette base est assez hop et là je pense que toutes les défenses sont pas mal assez fort je suis pas sûr que la ville est à 100% maxi mais je pense que oui il ya peut-être une tour à bombes qui est pas maxi mais franchement c'est assez fort et là on est sur un compte hdv 11 qui est très loin d'être maxi vous voyez les héros 37 41 et 20 ce que j'ai vu quand j'ai regardé cette base c'est vraiment le côté droit il ya une très grande faiblesse face aux chauves-souris quand j'ai vu tout de suite trois tours de sorcier ici c'est quelque chose vraiment à ne pas faire comme design de base donc regardez bien j'ai décidé d'envoyer 11 sortes de chauves-souris donc on va le faire rapidement parce qu'après on va voir la version qu'un hdv 12 l'attaque regardez ça il ya même cinq tesla qui sortent on prend vraiment beaucoup de gros bâtiments alors comment quand j'ai réussi à aller chercher la hdv c'est pas évident et bien oups là j'étais allé un petit peu vite j'ai envoyé le broyeur avec un bébé drague on a manqué mais dans le nord j'avais envoyé un bébé drague mais il ya quatre mines qui ont attaqué mon bébé drague donc là j'envoie mes électros j'ai envoyé les 6 7 électros je veux vraiment que les électros aille sur la dde tde donc là je me suis dépêché j'ai envoyé le roi j'ai utilisé son pouvoir tout de suite vraiment pour pas prendre de chance je voulais vraiment être sûr que les électros aille vers le centre donc c'est fait les électros vont centre on assure le deux étoiles c'est vraiment l'objectif d'aller chercher un deux étoiles et voilà on va faire le reste en x4 vous avez pu voir j'ai fait un 60% donc ce n'était pas suffisant mais ça nous a fait vraiment un beau scout pour la prochaine attaque donc on va continuer on va aller voir maintenant la vraie attaque de clash avec simon sur le 3 donc au niveau des sorts ça va ressembler ici étant donné que les chauves-souris sont max j'en ai pris 10 plutôt qu'un 11 donc on part les chauves-souris vont faire le même travail que tantôt donc destruction grosse faiblesse au niveau du côté est de la ville vraiment une grosse value pour les chauves-souris ils vont détruire l'aigle artilleur et ensuite ils vont détruire un propulseur donc là j'avais fait un petit peu l'erreur tantôt il restait un propulseur et j'avais attaqué par ici mais le propulseur il a nuit un petit peu donc là j'ai décidé d'attaquer du côté opposé donc là je fais un peu de fanon j'envoie des petites troupes je vais être sûr que mes trucs aille pas vers le nord et là j'ai envoyé un ballon parce que je me doutais qu'il y aurait des pièges et effectivement il y en avait donc là je vais envoyer le broyeur, la reine derrière, le roi et voilà bientôt je vais lancer les électros j'envoie un premier mais malheureusement il n'y a pas été sur l'HDV et voilà là les électros vont foncer direct sur l'HDV regardez-moi le carnage que ça va faire il nous restait un sort de gel pouvoir du grand gardien le centre de la ville est complètement détruit sérieusement les amis on vient de perdre un électro drag mais je pense que c'est le seul qu'on va perdre dans toute l'attaque il reste rien dans la ville là c'est une destruction en plus les électrodrags ils ont décidé de bien se diviser donc baboum les amis destruction totale il nous reste combien 5 électros c'est assez puissant donc c'était le deuxième 3 étoiles de la GDC et on va terminer avec un troisième 3 étoiles de Clash avec Simon bien content j'ai fait le 6 pack dans cette GDC ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un 6 pack c'est quand même assez dur de faire des triples ici les murs sont vraiment affreux par contre les défenses sont complètement maxées je pense c'est assez fort les héros sont forts donc pensez pas que c'est un triple aisé de faire ça sur cette base là ça ne l'est pas donc au nord on pouvait sortir le renfort avec seulement un cochon dans donc j'ai décidé de l'envoyer mais on va faire une marche de la reine par le sud donc j'envoie la reine 5 guérisseurs je vais envoyer un BB drag à la gauche sur la petite cabane pour permettre de faire un bon fun haul on va placer un poison pour aider la reine le but dans le fond de la reine ça va être de détruire le renfort mais je veux pas juste qu'elle détruise le renfort je veux qu'elle détruise dans le fond l'ensemble des bâtiments qu'on voit ici donc vous allez voir je vais laisser la reine travailler un petit peu on va utiliser un sort de rage parce que le roi 57 il va faire mal si on n'avait pas utilisé un sort de rage ça n'aurait pas passé donc là la reine elle va faire face à une section difficile deux canons une tour d'archer un archer mais le rage aide encore donc il n'y a pas de problème un deuxième canon boum là vous voyez la reine monte vers le nord complètement en haut ici j'ai envoyé des petites garnougouilles pour faire un fun haul et je vais lancer les boulets sorcières au nord oh là vous voyez la reine a commencé à manquer de PV donc là je vais lancer le tout et les amis je me prépare déjà pour la mise à jour les golems et les sorcières vont être très forts donc je me pratique beaucoup de ce temps-ci avec des golems de glace sorcières je pense que ça va être une des grosses attaques après la mise à jour donc là j'ai envoyé la masse de boulets sorcières donc on a un golem de glace qui a éclaté déjà donc là on place des sorts de rage un sort de saut pour que les troupes rentrent bien au centre les amis ça va être un carnage total j'envoie des sorts de gel pour geler la giga Tesla pouvoir du grand gardien bientôt et voilà baboum les amis destruction totale j'adore regarder des vidéos en reprise de 3 étoiles surtout quand c'est moi qui l'a réalisé c'est vraiment plaisant on se fêle souvent sur le jeu à moins que vous soyez un pro player qui fait tout le temps des 3 étoiles la plupart des joueurs vont se fêle souvent je me fêle souvent sur des bases donc quand on réussit des beaux 3 étoiles en plein GDC ça fait plaisir c'est toujours plus dur de le faire en GDC mais regardez-moi le nombre de troupes qui nous restent je connais beaucoup de mes amis qui me disent toujours ah mais quand je ferme je fais toujours des 3 étoiles je sais pas pourquoi en GDC ça rate toujours donc c'est vraiment la pression qui est difficile en GDC donc on a réussi à faire le 3 étoiles on était bien content donc les amis lundi le 1er avril la mise à jour s'en vient ça va être hyper intéressant en plus on va avoir en même temps la ligue de guerre de clan qui va débuter donc si jamais vous êtes un HDV12 et que vous voulez venir faire la guerre avec nous on va être pratiquement un full HDV12 pour la ligue de guerre de clan je pense que présentement on a 12 ou 13 d'HDV12 inscrits dans l'Eonidas donc si jamais vous voulez venir faire la ligue de guerre de clan avec nous je vous montre le tag de mon clan on est présentement en mètre 2 et avec un full HDV12 on va être en mesure à mon avis de monter en mètre 1 donc le hashtag c'est le YOCYPCGU vous pouvez le voir ici donc au pire vous pouvez faire pause sur la vidéo pour le revoir donc on attend la mise à jour dites moi dans les commentaires est-ce que vous allez acheter la passe moi je vais l'acheter j'ai très hâte donc je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon et puis on va à bientôt zusammen